Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 13 mars 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a actuellement, pendant une bonne partie de la semaine, 4 planètes qui se réunissent dans le signe des poissons, secteur des poissons. Donc quand les planètes se réunissent dans un secteur, elles ont beaucoup plus d'influence, et là il y en a 4. Il y a l'astre solaire qui est de mémoire à 22 degrés en début de semaine, il y a Mercure qui est à 19 degrés, pareil en début de semaine, mais il va changer de signe. Il y a Saturne qui vient d'arriver dans le secteur, il est à 0 degrés 40 minutes lundi de mémoire. Il y a toujours en latence, en présence, Neptune qui lui est à 25 degrés. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le troisième des camps poissons. Sauf Saturne qui est dans le premier des camps, il vient d'arriver, donc c'est comme ça. Bref, grosse configuration planétaire, 4 planètes, 4 sur 10 c'est beaucoup, c'est à 40% du truc, qui va être concerné ? Je vais vous parler d'abord de ceux qui vont être concernés positivement. Quand il y a un gros amas, ça concentre plus le poids dans une dynamique, une direction, ce qu'on va regarder. Donc ceux qui sont directement concernés de façon plutôt protégée, ça va être mes poissons, mes anniversaires, mes troisième des camps, ça va être bien évidemment mes cancers, mes scorpions, et puis également jeux des sextiles, vous les connaissez maintenant, mes taureaux et mes capricornes. Vous cinq, l'amas planétaire, 4 planètes c'est un amas, c'est comme ça qu'on l'appelle, va vous influencer de façon globalement assez positive et constructive. Quelle est l'influence pour vous cinq ? Déjà, dans l'ordre, Saturne vient d'arriver, on va les faire par chronologie d'entrée dans le signe, de degrés, d'évolution dans le secteur. Saturne vient d'arriver, donc pour vous, tout ce qui prédispose à voir loin, à vous cadrer, à vous concentrer, à être lucide, à être pratique, à être dans la réalité en fait. Saturne, il a un effet structurant, parfois il est un peu fatigant, mais il a aussi un énorme avantage, ce sont des garde-fous qui encadrent les idées, les objectifs, les dynamiques dans lesquelles on se place, un peu comme une autoroute, avec des choses sur le côté qui encadrent, pour ne pas qu'on dérape dans tous les sens. Ça c'est le bon côté de Saturne, ça allait d'avoir loin. Et puis il y a également Mercure, Mercure la communication, donc quand Mercure est dans un secteur, il favorise, il fluidifie la disposition que nous avons, avec plus ou moins de facilité chacun, et bien évidemment là encore il y a une variable, mais très globalement le verbe est plus heureux, l'idée est plus claire, la lucidité est plus marquée, et surtout parce qu'il y a le soleil juste à côté, il y a dans le ciel soleil et Mercure, c'est pas mal ça, soleil et Mercure j'aime bien quand je vois ça dans un thème de naissance, j'aurais tendance à dire que ça favorise les capacités intellectuelles, parce que c'est pas systématique, mais c'est vrai que plus soleil et Mercure est proche, plus le mécanisme d'assimilation d'idées d'adaptation se rapproche de la condition solaire, et par effet d'analogie, on a naturellement des dispositions qui se rapprochent des gémeaux et des vierges, et qui Mercure est valorisé. Soleil et Mercure c'est pas mal pour le mental, la rapidité d'analyse, communication, adaptation, etc. Donc, soleil et Mercure dans le ciel, c'est pas mal, c'est pas mal parce qu'on a une vision d'ensemble avec le soleil, et on a la capacité de trouver les mots justes, de s'adapter, de réajuster, d'éviter l'équiproquo, de trouver la bonne formule, de faire passer l'information en fait, c'est ça, c'est tout l'enjeu du truc. Et puis il y a la quatrième Neptune, l'inspiration, l'intuition, le feeling, en ce moment, vous cinq, le feeling, le nez, est extrêmement heureux, affûté, très fin. Fiez-vous à votre instinct. Ce que vous sentez d'instinct, en général, la marge d'erreur, elle n'est pas grosse, soyez à l'écoute, faites-vous confiance au niveau intuitif pour vous cinq. Et puis, qui dit à ma planétaire, dit peut-être, hypothétiquement, c'est une hypothèse, peut-être contrariété, fatigue, pour trois. Mes vierges qui sont en face, ne vous emballez pas, chargez pas trop la mule, prenez pas trop de décisions en ce moment, prenez le temps de la réflexion, pareil pour mes gémeaux, gémeaux vierges, parce que quand les planètes sont en poisson, elles forment une opposition avec ma vierge, elles forment des carrés avec mes gémeaux, des carrés avec mes sagittaires. Carré, c'est pas terrible, comme les oppositions d'ailleurs. C'est un peu de fatigue, c'est pas non plus un drame, c'est léger. Mais attention à la fatigue avec Saturne, attention à ne pas vous disperser avec Mercure, attention à ne pas vous braquer avec l'opposition solaire ou le carré soleil, et attention à ne pas trop être dans l'idéalisation non clarifiée avec Neptune. Voilà, pour vous quatre, pour vous trois, gémeaux vierges et sagittaires, le risque. Si je devais affiner, mes vierges, levez le pied, mes gémeaux aussi, et mes sagittaires, évitez de vous, l'impatience, évitez de vous agacer, évitez de monter au crème autre vite, si autour de vous, l'environnement n'est pas aussi réactif que vous êtes capable de l'être. Voilà, c'est dit. Ça, c'est le gros amas. Et puis, à partir donc de samedi, samedi 19, qu'est-ce qui se passe à partir de samedi 19 ? Premier changement planétaire. Le changement qui se réalise, c'est Mercure. Mercure qui, on l'a vu, était en poisson au début de semaine à 22 degrés, et bien entre le lundi 13 et le jeudi 16, non, et le samedi 19, donc six jours, il va quitter le poisson pour entrer dans le signe du bélier. Et là, ça change carrément la donne au niveau de la communication. C'est un vrai changement. Pourquoi ? Parce qu'avant l'heure, avant le printemps, Mercure a décidé de venir s'installer dans un secteur qui réveille le printemps. En quelque sorte, au niveau de la communication, Mercure qui est le poisson rentre en bélier, signe du printemps. Et Mercure, le verbe, propose dans ce signe d'être beaucoup plus direct, beaucoup plus spontané, beaucoup plus rapide, beaucoup plus offensif même, convaincant, déterminé. Il arrive parfois avec Mercure en bélier que les mots dépassent la pensée, qu'on soit dans une dynamique de celui qui est le plus apte à convaincre l'autre et celui qui aura raison. C'est une hypothèse, ça peut arriver. Mais en tout cas, pour Messing de feu, c'est formidable. L'arrivée de Mercure est un fluidifiant formidable, justement, encore une fois, pour trouver les mots justes, pour trouver le bon angle, pour faire passer le message. C'est tout à fait judicieux pour vous. Donc, Messing de feu, à partir de samedi, 4h25 du matin en temps sidéral, ça veut dire 5h30 en gros, eh bien, Mercure vous soutient, et puis il va vous soutenir pendant des semaines, parce que, enfin, vous allez voir, je ne veux pas aller trop vite. Mais là, excellent pour la communication, pour qui ? Pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, et ceux qui sont à 60 degrés, vous les connaissez. À partir du bélier, j'ai mes gémeaux et mes versos. Vous 5, attendez samedi, si on a des choses à faire, des décisions à prendre, des négociations à mener, des adaptations à essayer de mettre en place de façon optimisée, c'est à partir de ce moment-là que ça devient beaucoup plus fluide, agréable pour vous, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus. Vénus, Vénus, Vénus. Vénus, elle démarre la semaine à 26 degrés du bélier. Elle est déjà en bélier. En fait, il y a des choses intéressantes en bélier. Il va y avoir, à partir du samedi, Mercure, jusqu'à jeudi 16, Vénus. Et là, toujours sympa, Vénus. Et en toile de fond, en bélier, il y a toujours Jupiter. Alors, ceux qui vont être concernés, qui sont-ils ? Bien évidemment, mes béliers, mais les autres signes de feu. Quelles sont les planètes concernées ? On le voit. Si c'est Mercure, c'est la communication. Si c'est Vénus, c'est la vie amoureuse. Et si c'est Jupiter, c'est l'expansion. Et puis, par extrapolation, l'optimisation. Et on le sait, c'est ce qui favorise la chance, voir le bon côté, être optimiste, positif, faire trousse et des manches, être dans une dynamique d'expansion heureuse. C'est le pari pascalien. Quand on a envie que ça fonctionne, on se donne plus les moyens, on est davantage motivé pour faire avancer les dossiers qui nous intéressent. C'est une longue phrase. Voilà l'influence de Jupiter. C'est pour ça qu'on dit que c'est la planète de la chance. Optimisme, positif, marche mieux. Bref, du monde en bélier. Et puis, quand les planètes sont belles en bélier, qui vont être concernés ? Ce sont bien évidemment mes signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Et puis, par extension, on l'a vu, ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, appartiennent des béliers. En amont, j'ai mes versots. Et en aval, j'ai mes gémeaux. Voilà, vous cinq, vous êtes concernés maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si Mercure arrive dans votre secteur, vous l'avez bien compris, la parole est plus fluide. Je vous en ai fait tout un laïus. Si, comment on appelle ça ? Le Jupiter est là, on est dans des phases jusqu'au 16 mai où les projets que vous êtes en train de mettre en place sont pas mal, sont favorisés. Allez-y, jusqu'au 16 mai, le ciel veut du bien pour vous cinq. Et puis enfin, on l'a vu, Vénus est de votre côté, je l'ai noté, ça je vous l'ai noté, je ne peux pas tout faire de tête, jusqu'à jeudi 22h35, 23h30 ici en métropole, jusqu'à jeudi 23h30, Vénus est encore en bélier. Voilà pour vous. En revanche, passé jeudi 16 à 23h30, Vénus quitte le bélier pour entrer, mais alors là, pour entrer dans un secteur. Un secteur de maîtrise, on appelle ça. Qu'est-ce que c'est un secteur de maîtrise pour une planète ? Ce n'est pas du chinois, c'est une planète à des affinités particulières avec certains secteurs, c'est comme ça. Par exemple, en bélier, c'est le soleil, l'autorité, Mars, l'action, en taureau, c'est Vénus, le charme, l'amour, le goût, la délicatesse, le raffinement, puis la lune, les émotions, la sensibilité, la maternité, l'affection, voilà. Et puis, chaque signe a des affinités va rentrer dans le signe du taureau. Et quand Vénus rentre dans le signe du taureau, elle est chez elle, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire une planète chez elle ? C'est-à-dire qu'elle a un maximum d'affinités. Donc, qui vont être les gagnants en matière de charme ? Là, à partir de jeudi, 23h30, ça va être mes signes de terre. Qui vont être mes signes de terre ? Ça va être mes taureaux, ça va être mes vierges, ça va être mes capricornes. Vous allez gagner en charme, en douceur, en délicatesse, en finesse. Et puis, ce que j'appelle les planètes qui portent chance, il y en a deux. C'est Jupiter, l'optimisme, l'élan, et Vénus, le charme, la douceur, la bienveillance, la volonté de trouver un arrangement heureux, tout ce qui nous permet de faire des trucs en collectif, que ce soit en couple ou dans les relations plus larges. Vénus, c'est vraiment le fluidifiant, le fluidifiant par la douceur, la gentillesse. Ça marche pas mal, de jouer sur ces deux ressorts-là. C'est là où on a le plus de chances de faire avancer tous les dossiers. C'est clair. C'est rarement au rapport de force. Très rarement. Ça me fait qu'isoler, en fait. Plus on est dans l'ouverture, c'est le principe. Là, on a le monde. Une main ouverte, toujours pareil, toujours positif. Voilà l'idée. Après, j'ai toujours Mars. Mars, 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 Mars. Mars, l'action. Mars, il amorce la semaine à 24 degrés des Gémeaux, et je ne vous cache pas que j'ai bien hâte qu'il quitte, à titre personnel, ce secteur des Gémeaux où il est depuis 5 mois. Alors, ceux à qui Mars apportent de l'énergie, toujours pareil, ce sont mes Gémeaux. Ça doit être à plat plat, mes Gémeaux, parce que Mars, ça fait des mois qu'il est sur votre tête. Il apporte une tonicité, mais en même temps, en Gémeaux, on fait plein de trucs, trop parfois, on se disperse. Également, bon pour mes Balances, pour mes Verseaux, pour mes Béliers, pour mes Lyons, toujours le jeu des aspects heureux. Ceux qui en ont assez, assez, sont mes Sagittaires, ah, fatigue, mes Gémeaux aussi, mes Poissons, l'énergie un peu comme ça, et mes Vierges, on arrête de faire trop de trucs. Il faut lever le pied, c'est clair. C'est dit. Il faut qu'ils en aillent. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est un peu, en gros, c'était l'ensemble du ciel. Uranus, toujours 16 taureaux, il est tellement lent. 16 taureaux, créativité, idées nouvelles pour mes Vierges, mes taureaux, mes Capricornes, mes Cancers, mes Poissons. Et puis Pluton, Pluton, il est cette semaine, on y arrive, Pluton, il démarre la semaine à 29 degrés, 48 minutes. Une minute, c'est 60, c'est 60, 60 secondes, c'est bête. Un degré, c'est 60 secondes. 29 degrés, 48 minutes, il manque 12, 12 petites minutes pour qu'il change de signe. Il changera le 23 mars, il se rapproche de plus en plus de son gros virage où il va quitter le Capricorne pour rentrer en Verseau. Vous allez voir ce qui nous attend. maintenant, je vais vous réserver une vidéo tout à fait pointue sur, enfin, je vais essayer, parce que personne ne peut faire un truc assez pointu sur Pluton, on l'a tellement peu étudié, donc ce ne sont que des hypothèses, des hypothèses, voilà, on en reparle. Je vais vous faire ça avec la nouvelle lune, je vais vous en donner un avant-goût, je vais la tourner après. Et puis, je vais vous parler pour terminer des planètes outils. Les planètes outils, quand j'analyse un thème individuel, je m'y appuie beaucoup. On appelle ça les trois colonnes qui soutiennent le Temple. Sagesse, Beauté, Force, Mercure, Vénus, Mars, voilà. Ce sont les, dont se disposent dans les poches pour avancer. Tiens, au fait, Olivier vous cherche à savoir qui veut être dans la deuxième année, parce qu'on a fait, j'ai tourné une première année de formation qui marche, on est très contents. Il y a une deuxième année que j'ai commencé il y a quelques mois, on a vite fermé parce que j'interviens beaucoup plus dans la deuxième année, donc je ne pouvais pas, je saturais, j'ai arrêté 80% de mes consultations, donc je ne pouvais pas. Et là, on va réouvrir, mais de façon très fragmentée pour que ceux qui sont vraiment motivés, on les passe en priorité. Voilà, si vous avez suivi la première année, bien évidemment, vous êtes prioritaires, c'est la bonne blague. Et il y a un truc en dessous dans le descriptif de la vidéo, si vous voulez qu'on vous inscrire, Olivier vous connectera, vous contactera, vous fera un petit mail, un petit truc pour vous prévenir. Comme ça, vous serez dans la shortlist de ce que je peux prendre. Après, je ne peux plus. On reporte à quelques mois, six mois, voilà. Bon, c'est au mieux. Formation 2 en dessous. Les planètes outils. Quand je regarde une carte du ciel individuelle, je m'appuie sur Mercure, notre aptitude à communiquer, Vénus, notre aptitude à aimer et Mars, nos capacités à agir. Vraiment, ce sont des trois piliers. Ma structure, vous connaissez, l'ascendant, la projection imagée, le soleil, l'objectif, l'une sensibilité. Ça, c'est le trio structurant. Après, je regarde ce qu'on a dans les poches, ce dont on dispose pour y parvenir. Les profils chez qui Mercure est très valorisé sont des profils qui vont être davantage, bien évidemment, dans la communication, l'adaptation, la simplification, l'échange, la négo. Ceux chez qui Vénus est valorisé passeront plus par le charme, par le rapprochement humain, par la recherche de proximité, de connexion affective. Et ceux chez qui Mars est beau fonctionneront beaucoup plus avec leur propre disposition à faire face aux obstacles et courage, volonté, détermination, sens de l'effort. Et puis, là où ça devient subtil, c'est, il y a des profils chez qui, il y en a deux qui sont beaux. Imaginons que vous ayez dans votre carte du ciel Mercure valorisé et Vénus valorisé. On va davantage fonctionner sur le principe de la discussion et du charme, moins sur l'action. Si à l'inverse, on a Mercure valorisé, Mars valorisé et Vénus dans une position où elle est un peu entravée, on aura affaire à des profils communiquants, parfois un peu dans le sec, et moteur et courageux. À l'inverse, si l'on a Mercure pas tellement valorisé, Vénus très valorisé et Mars très valorisé, nous aurons affaire à des profils qui seront réduits structurellement dans l'échange, mais qui pourraient être très affectueux et très courageux. C'est pour ça que c'est intéressant. Un jour, je vous ferai des trois, c'est plus subtil encore, mais une autre fois, je vous ferai ça. Vous voyez, il faut juste comprendre comment je fonctionne sur du thème individuel. Jouer sur ses rois, jouer sur ses outils, c'est, on ne s'en lasse pas. C'est une mine d'enseignement et d'enrichissement et de curiosité, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou-là. C'était un horoscope. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires, tout ce qui donne envie de bien faire. Voilà, on se dit à très vite, je vous prépare plein d'autres trucs. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada